Pendant l'hiver, votre ruche reste dehors. Les abeilles se rassemblent en grappes autour de la reine pour conserver leur chaleur au maximum. Elles réduisent drastiquement le rythme de leurs activités et contractent leurs muscles pour maintenir une température interne de 35 degrés Celsius. En plein été, les abeilles ont une espérance de vie de 30 à 45 jours. En hiver, c'est une autre histoire. Puisqu'elles restent à l'intérieur de la ruche, elles vivent plus longtemps, jusqu'à 4 mois. Si votre ruche n'a plus de reine ou de couvain à l'automne, c'est impossible qu'elle ne plus survive à l'hiver. Si c'est le cas, vous devrez consolider vos ruches moins fortes avec vos ruches plus fortes. Avant d'hiverniser une ruche en santé, il faut s'assurer de deux choses. Premièrement, que la ruche ait assez de réserve pour passer l'hiver. C'est pour ça qu'on va nourrir les abeilles de sirop. Deuxièmement, de les traiter impérativement à l'acide formique pour réduire la population de varroa au minimum. Pour toute question à ces sujets, jetez un coup d'œil à nos deux capsules dédiées. La première chose à faire est de trouver un endroit approprié, bien isolé contre le vent. Au besoin, n'hésitez pas à déplacer la ruche pour la protéger des grands vents. Ici, c'est parfait. Maintenant que les températures tombent sous les zéros degrés, il est temps d'hiverniser cette ruche. Je vais vous démontrer la méthode alvéole pour protéger une ruche pour l'hiver. D'abord, je vais me placer le couvercle isolant en styromousse par-dessus l'entre-couvercle avec l'entaille en bas vers le devant de la ruche. On enlève entièrement le réducteur d'entrée et le tiroir en dessous de la ruche. C'est super important qu'il y ait assez de ventilation. Sinon, vu la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur, il risque d'y avoir trop de condensation. À vrai dire, c'est l'humidité plus que le froid qui va nuire à votre colonie. Ensuite, on met le thermofoil autour de la ruche. C'est important que l'isolant soit serré contre les côtés. Assurez-vous d'aligner les entailles avec les coins avant de la ruche, de manière à créer un petit paravent. Alignez aussi l'ouverture plus haut avec l'entaille du couvercle de styromousse. Ça va être utile pour ventiler la ruche et réduire l'humidité le plus possible. Pour terminer, repliez le thermofoil comme un gros cadeau en utilisant le ruban à des cifs comme ceci. Finalement, on vient remettre le couvercle par-dessus qui devra entrer parfaitement. Ça va venir solidifier le tout pour assurer que notre abri survive à l'hiver. Et voilà! Votre ruche est bien protégée et prête pour les températures froides. Mais votre rôle ne s'arrête pas ici. Tout le long de l'hiver, profitez d'une bonne tombée de neige pour recouvrir la ruche au complet. C'est un excellent isolant. Mais assurez-vous de toujours garder les entrées dégagées. Merci. Merci.